Il a remis le téléphone parce qu'il n'arrivait pas à télécharger certaines applications qui ne marchaient qu'à partir de iOS 15 en moins de temps. J'ai avec moi actuellement un iPhone que j'ai vendu à mon ami il y a de cela quelques années, lorsque les bypass étaient encore très très nouveaux. Et là actuellement, voici l'iPhone, il m'a envoyé l'iPhone parce qu'actuellement il n'arrive pas à faire la mise à jour. Donc je pense que l'iPhone est à iOS 14, alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre à jour un iPhone qui a été bypassé. Donc je tiens à vous rappeler que cette méthode là, j'ai utilisé, c'est une ancienne méthode que j'avais utilisé pour le débloquer déjà. Je ne me rappelle même plus de la méthode, donc je vais utiliser aujourd'hui une application qui va vous permettre de débloquer votre iPhone. Donc si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le barrage d'activation iCloud, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que vous allez pouvoir gérer. Donc ici avec moi, nous allons faire directement le unboxing de ceci et je vais vous montrer que ceci est actuellement un iPhone qui a déjà été bypassé. Et aujourd'hui nous allons faire uniquement la mise à jour, ensuite le bypass, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc là actuellement, voici notre iPhone, nous allons faire le unboxing, ça, ça passe. Donc là je vais détacher le paquet. Donc il m'a expédié ce paquet-ci et nous allons maintenant faire le déblocage de cet appareil. Ça c'est l'un de mes premiers appareils que j'ai utilisé pour faire mes déblocages, donc les premiers appareils que j'ai utilisé. C'est même mon deuxième iPhone, donc après mon iPhone 5S que j'avais acheté. Donc voici l'iPhone que j'ai utilisé parce que j'avais acheté ça à aider, donc j'ai voyagé, je suis allé, j'ai acheté le téléphone, je suis rentré. J'avais acheté ça à une somme assez faible parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore la méthode qui permet de faire les déblocages permanents ou encore même les bypass iCloud. Donc je vais vous parler de ceci, donc c'est un iPhone X. Bon, je pense qu'il a bien tenu cet iPhone, c'est pas mal du tout. Donc voici l'iPhone, donc ça c'est l'iPhone X que j'ai utilisé il y a de cela quelques années. Donc je pense que ça c'est un iPhone X de 256Go, donc j'avais acheté ça, c'est un 256Go. Et vraiment cet iPhone-ci, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de réaliser mes premières vidéos YouTube et ça m'a aussi permis de faire les montages et tout. Donc je tiens à vous rappeler que moi je fais toujours mes montages sur mon iPad ou encore mon iPhone. Donc avant, je faisais uniquement avec cet iPhone-ci, j'avais acheté ça très moins cher. Pour faire les bypass iCloud. Et vous voyez, j'utilise ma caméra et je tiens déjà à dire merci à tous ceux-là qui likent et qui commentent mes vidéos. Et si vous rencontrez un problème, alors j'attends vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires quel est votre problème. Donc peut-être si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le brouillage d'activation iCloud. Je pense aussi que cet iPhone-ci, c'est un iPhone lost. Je tiens à vous rappeler que le bypass, ça marche sur les iPhones lost. Donc le bypass normal bien sûr. Pour tous ceux-là qui connaissent la différence entre le bypass normal et le bypass permanent. Pour tous ceux-là qui ont envie de faire la formation actuellement, il y a deux formations. La formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Donc voilà notre iPhone. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais d'abord allumer l'iPhone. Et là, nous allons passer premièrement à la mise à jour de l'iPhone. Ensuite, nous allons faire le bypass à nouveau. Donc là, je vais redémarrer le téléphone. Voilà, notre iPhone a redémarré. Voici notre iPhone. Donc comme vous pouvez voir, c'est un iPhone de mon ami. Donc il m'a envoyé le code. Je vais rentrer le code. Et là, nous allons passer directement au déblocage de cet iPhone. Donc nous allons d'abord faire la mise à jour. Je vais vous présenter l'iPhone. Je vais vous dire quel iOS est actuellement dans cet iPhone. Donc voici le premier iPhone que j'ai utilisé pour faire mes différents déblocages pour mes iPhones. Et je ne sais pas. C'est mon premier iPhone que j'ai fait le bypass avec réseau. C'est un iPhone IGSM. Donc actuellement, il y a même son compte iCloud. Donc je vais aller directement dans les paramètres, ensuite général. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est un iPhone qui est sur iOS 14.4. Donc actuellement, comme vous pouvez voir, l'iPhone est sur iOS 14.4. Je tiens à vous rappeler que cet iPhone, c'est un iPhone initialement bloqué sur le verrouillage et activation iCloud. Donc cette méthode, ça va marcher pour les iPhones qui sont dérouillés et demandent l'identifiant Apple et le mot de passe. Donc avant de faire le déblocage de cet iPhone-ci, nous allons d'abord commencer à faire la mise à jour. Donc il a remis le téléphone parce qu'il n'arrivait pas à télécharger certaines applications qui ne marchaient qu'à partir de iOS 15 en montant. C'est un iPhone avec iOS 14.4 comme je vous l'ai dit. Donc nous allons faire premièrement le backup. Ensuite, nous allons faire la mise à jour. Et après, nous allons faire un bypass iCloud avec une application exceptionnelle. Maintenant, nous allons aller sur notre PC et je vais vous montrer step by step comment ça se passe. Donc, mais avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne jamais manquer mes prochaines vidéos. Et si vous rencontrez un problème, j'attends toujours vos commentaires. Nous sommes le lendemain matin. Avant de commencer, il faut d'abord enlever le mot de passe dans l'iPhone. Donc, nous allons d'abord aller dans les réglages. Et là, nous allons enlever le mot de passe de l'iPhone. Nous allons passer à la sauvegarde parce que moi, j'ai peur que si je ne fais pas la sauvegarde et qu'après, je mets à jour le téléphone. Alors, peut-être qu'il n'y aura plus des données si je refais le bypass. Donc, il faut d'abord que je fais la sauvegarde. Ensuite, je vais restaurer et après, je vais encore faire le bypass avec une application exceptionnelle comme je l'ai dit tantôt. Donc, on se passe directement à notre PC. Si vous avez un PC Windows ou alors un PC Mac OS, alors ça va marcher pour vous. Donc, premièrement, on va faire la sauvegarde de notre iPhone. Nous allons premièrement aller sur ce site pour télécharger la version de l'iOS. Nous allons sélectionner iPhone et comme dans notre cas, c'est un iPhone X. Donc, nous allons descendre ici en bas et télécharger la version globale. Parce que la version globale, vous pouvez flasher dans deux iPhones, les GSM et autres. Donc, ici, nous allons télécharger. Voici notre iPhone. Nous allons maintenant connecter notre iPhone à notre PC. Une fois la connexion effectuée, alors l'iPhone sera détecté par notre PC. Maintenant, il va falloir mettre l'iPhone en mode de récupération. Si vous ne connaissez pas comment faire ceci, alors faites une petite recherche sur Google. Voilà, notre iPhone est en mode de récupération. Maintenant, nous allons faire la mise à jour. On va appuyer ici tout en maintenant la touche Option puisque nous sommes sur Mac. Voilà, maintenant, ça va nous permettre de sélectionner la version que nous avons téléchargée. Une fois, on va appuyer là et la mise à jour de notre appareil sera effectuée. En attendant que l'iPhone redémarre, alors nous allons venir sur ce site pour télécharger l'application que nous allons utiliser. Voici l'interface, donc nous allons juste descendre en bas et là, nous allons sélectionner cette option. Maintenant, on peut télécharger sur Mac ou alors sur PC ou Windows. Mais nous sommes sur Mac, donc j'ai sélectionné la version Mac de cette application. Cette application, elle est fiable, donc vous pouvez le vérifier sur TrossPilot. Le téléchargement est terminé, nous allons maintenant aller et installer notre application. On va sélectionner l'application. Ensuite, on va cliquer sur Continuer. Ici, il va falloir cliquer sur Installer et maintenant, entrer le mot de passe de notre Mac. L'installation a débuté, alors ça va prendre quelques minutes. Maintenant, notre iPhone a redémarré et comme vous pouvez voir, l'iPhone est actuellement à jour. Donc, je vais vous montrer que l'iPhone est actuellement aussi bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'iPhone, il est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc, nous allons maintenant rentrer et là, voilà la version de l'iOS. Maintenant, l'application a détecté notre apparaît. Maintenant, on va cliquer sur Start pour débuter le déblocage de notre iPhone. Voilà, maintenant, on va cliquer sur Next pour mettre notre iPhone en mode récupération. Notre iPhone est en mode récupération. Maintenant, nous allons cliquer sur Start pour pouvoir mettre notre iPhone en mode DFU afin de faire le jailbreak de notre iPhone. C'est important de suivre les instructions de l'application. Voilà, le jailbreak va maintenant débuter et notre iPhone va redémarrer. Il va falloir patienter 60 secondes. Moi, je vais directement accélérer cette vidéo. Voilà, le jailbreak a été effectué. Maintenant, nous allons aller et on va appuyer sur Close. Maintenant, on va cliquer sur Start. Et là, le déblocage de notre iPhone sera effectué en quelques secondes. Comme vous pouvez voir, l'iPhone est toujours verrouillé sur iPhone limité au propriétaire. Voilà, le déblocage a été effectué. Maintenant, comme vous pouvez voir, nous pouvons passer la revue aussi sur TrostPilot. Et là, l'iPhone va directement redémarrer. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de perte de données de l'iPhone. Voilà, notre iPhone est opérationnel. Donc, maintenant, je vais aller envoyer l'iPhone à mon ami. Donc, les appels fonctionnent et tout marche à merveille. Et maintenant, comme vous pouvez voir, nous sommes à iOS 16.7.4. Et si vous avez très bien remarqué, lorsque l'application, j'ai connecté mon iPhone, alors l'iPhone est directement allé sur le bouton Start. Mais par contre, si vous regardez très bien sur votre iPhone, si vous n'avez jamais utilisé cette application, alors elle ne va pas directement montrer le bouton Start comme dans l'application. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais brancher un autre iPhone qui n'est pas enregistré sur le serveur de iRemove Tools. Et là, vous allez voir qu'on va me montrer un autre message où on me dit que non, je peux passer la commande directement sur le site. Donc maintenant, on a connecté notre appareil. On va tout simplement patienter et je vais vous montrer. Voilà, voici peut-être le message que vous avez reçu. Donc, si vous recevez ce message, alors cliquez sur Order iCloud Bypass. Sur cette page, vous allez entrer votre nom, ensuite votre email et tout en bas, vous allez entrer ce code promo. Une fois le code promo, appuyez sur Apply Promo Code. Et maintenant, acceptez les conditions et là, vous pouvez payer par plusieurs modes de paiement, notamment par carte, par Bitcoin ou encore par USDT et autres. Une fois terminé, vous allez appuyer sur Buy Now. Voilà comment vous pouvez utiliser cette application pour débloquer votre iPhone. Voilà, maintenant, notre iPhone est opérationnel. Je tiens à vous rappeler que cet iPhone, si j'avais fait le bypass en 2020, et actuellement, je peux faire le bypass en 2024 sans toutefois payer à nouveau. Donc, cette application, elle est fiable et votre enregistrement est à vie. Donc, vous pouvez utiliser cette application pour faire le déblocage de votre iPhone. Ensuite, vous pouvez le mettre à jour sans toutefois payer à nouveau. Donc, comme vous pouvez voir actuellement, nous sommes à iOS 16.7.4. Et sur le même site, vous pouvez tout simplement faire les bypass sur vos Mac, iPad, iPhone ou encore faire les bypass MDM tout en utilisant le code promo pour avoir toujours la réduction sur n'importe quel service que vous allez payer sur ce site. Donc, vraiment, c'est un site exceptionnel et elle est fiable à 100%. Donc, utilisez ce code promo pour pouvoir toujours avoir la réduction sur n'importe quel achat que vous allez effectuer sur ce site. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous voulez une méthode de déblocage gratuite, alors cliquez sur la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires.